Bonjour. Je suis très contente d'être ici, de donner une conférence sur les droits de la personne et l'électrosensibilité. Je pense qu'il est temps qu'on parle publiquement de cette situation-là. Donc, avant de commencer, je demanderais à toutes les personnes, s'il vous plaît, d'éteindre votre cellulaire, le mettre en mode avion, et si vous avez une tablette, un iPad, faire la même chose. Ça va juste m'aider, moi, pendant ma conférence, puis ça ne peut pas vous faire de tort. Et il y en a d'autres, et l'extrasensible, dans la salle aussi. Alors, je dédie ma conférence à une amie chercheure qui est décédée prématurément des suites d'un cancer, il y a une semaine. Elle s'appelle Stéphanie Saint-Amant, et elle a ouvré dans mon domaine aussi, en droits des femmes. Et c'est vraiment triste de voir disparaître, puis c'était vraiment une femme d'exception. Alors, je lui dédie ma conférence. Alors, un professeur que j'ai eu à l'Université de Montréal a donné une conférence récemment, pas à propos de l'électrosensibilité, mais le titre de sa conférence, c'était « Permettre à tous les Québécois d'avoir un accès équitable à des soins de qualité, une exigence morale ». Donc, il va en être question, entre autres, des soins par rapport à l'électrosensibilité. Donc, notre association a été fondée il y a un peu plus qu'un an, le 18 juin 2016, et elle représente les personnes électrosensibles du Québec, et aussi, il y a des membres qui sont proches d'électrosensibles ou sympathisants, peuvent devenir membres. Dans notre association, parmi les électrosensibles, il y a un tiers d'hommes et deux tiers de femmes, ce qu'on trouve souvent dans les études sur les électrosensibles, il y a plus de femmes. Et toutes les catégories d'âge sont reflétées. Vous voyez ici, si on additionne la deuxième, la troisième colonne, ça fait plus que 50 % de nos membres qui ont entre 41 et 60 ans. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont encore dans la phase de leur vie productive, où normalement, on travaille, et ça a vraiment un impact, l'électrosensibilité, par rapport à cette question-là. Alors, les gens, c'est vraiment un microcosme de la société. Je veux dire, on sait que la maladie n'a pas de frontières. Bien, l'électrosensibilité frappe des gens de tous les milieux. Donc, là, vous en voyez un certain nombre là-dessus. Donc, ça, c'est vraiment des membres qui, soit travaillent encore, mais disons que pour la plupart, ils ne travaillent plus, ils ont dû arrêter de travailler, ou travaillaient dans ces domaines-là. Donc, il y a vraiment de tout pour l'électrosensibilité. Donc, on pense souvent que c'est quelque chose de nouveau. Le terme est nouveau, mais dès les années 60, il y a eu des conférences, il y a eu des études sur la maladie, ce qu'on appelait alors la maladie des micro-ondes, et en particulier dans le domaine militaire, suite à l'utilisation des radars. À la fois en Russie et aux États-Unis, on fait des études de la recherche, et on appelait ça comme ça à ce moment-là. Mais aujourd'hui, il y a très peu de gens qui connaissent ça, et qui connaissent non plus l'électrosensibilité. Vous savez, comme moi, que depuis une vingtaine d'années, la technologie sans fil a pris un essor phénoménal. Il y en a de plus en plus, il y en a de plus en plus partout, il y a de plus en plus d'antennes partout. Et ça a envahi non seulement nos espaces privés, parfois par les murs avec les voisins, mais aussi les espaces publics, comme vous pouvez probablement le constater ici. Donc, où en est la reconnaissance de l'électrosensibilité? Certains pays la reconnaissent comme un handicap. En Suède en particulier, on peut avoir des sous pour aménager sa maison, on peut avoir une indemnité à titre d'handicapé, une indemnisation. Donc, eux, ils ont été parmi les premiers pays à avoir les téléphones cellulaires. Donc, ils ont été parmi les premiers pays à avoir des gens malades aussi. Il y a aussi des tribunaux dans certains pays, qui ont reconnu l'existence de l'électrosensibilité en accordant une indemnisation pour handicap. La France a eu un jugement en 2015, et l'Italie dernièrement aussi, puis il y en a d'autres. Au Canada, les deux commissions des droits de la personne, au fédéral et au provincial, reconnaissent les hypersensibilités environnementales comme étant suffisantes pour que ces commissions-là défendent leurs droits. Donc, ça, c'est très important, parce qu'au regard de la santé, de l'éducation, etc., c'est à peu près pas reconnu, mais les commissions des droits de la personne le reconnaissent. Puis l'Organisation mondiale de la santé en parle, mais minimise l'électrosensibilité, se traîne les pieds dans le dossier des champs électromagnétiques. Bref, ce n'est vraiment pas reluisant ce qui se passe au niveau de l'OMS, malheureusement. Donc, je vais vous parler, entre autres, à partir d'un sondage qu'on vient de faire auprès de nos membres en juillet, sur le... bon, s'ils avaient eu un diagnostic ou pas, etc., et quelle démarche ils avaient faite pour défendre leurs droits. Il y a quelques autres citations qui proviennent de courriels qu'on a eus de membres au Rescu. Évidemment, j'ai changé ou omis de donner des prénoms, des noms, pour préserver l'anine. Alors, qu'est-ce que l'électrosensibilité? C'est une réaction du corps à l'exposition au champ électromagnétique de sources artificielles. On pourrait aussi dire que c'est une réaction systémique, je veux dire, c'est une réaction systématique, et on pourrait presque dire systémique aussi. Donc, je viens de voir une amie dans la salle, donc je perds un peu le fil. OK. Donc, systématiquement, les personnes qui réagissent au champ électromagnétique le font, mais à des droits différents. Il y en a qui sont très, très atteintes au point de ne pouvoir à peu près pas sortir de chez elles, et il y en a d'autres, bon, qui peuvent venir ici, comme moi, mais qui ne font pas exprès de se retrouver dans des endroits où il y a beaucoup de monde ou dans les endroits où il y a beaucoup d'antennes. Puis, ça atteint plusieurs systèmes du corps, système nerveux, beaucoup, le système cutané, le système cardiaque, le système digestif. Donc, c'est vraiment quelque chose qui touche le corps et qui pénètre le cerveau. Ça n'a pas de frontière, la technologie sans fil. C'est-à-dire, jusqu'à il y a une couple d'années, le béton pouvait couper, mais avec une bande de fréquences qu'ils ont autorisées à utiliser. Ça pénètre même le béton, ce qui n'est pas encourageant du tout. Donc, parmi les manifestations les plus fréquentes d'électrosensibilité, on trouve des maux de tête, l'insomnie, la fatigue, mais vraiment des coups de fatigue qui nous prennent tout à coup et qu'on ne se sent pas capable de faire grand-chose. Des étourdissements, des troubles du rythme cardiaque, des difficultés de concentration, des pertes de mémoire. Et moi, je vois ça aussi dans les plus jeunes générations. Pas nécessairement des électrosensibles. En tout cas, il me semble, à mon souvenir, qu'on n'oubliait pas autant de choses dans la mémoire immédiate que les jeunes générations. Aussi, on peut avoir des irritations cutanées et des troubles digestifs. Voici quelle est l'attitude générale des autorités envers l'électrosensibilité. Je ne comprends pas. Oui. Écoute, on peut en ajouter. Il y en a d'autres. J'ai donné les principaux. OK. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Bien, j'ai juste 40 minutes. Oui. 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 Écoute, je te remercie, mais je ne peux pas rentrer dans tout. OK. Donc, il y a quelqu'un qui est une ex-employée de l'OMS, qui est survivante du cancer et qui est devenue électrosensible, qui a fait arranger cette photo-là. Parce que c'est vraiment ça. Que ce soit au niveau québécois, canadien, dans d'autres pays, l'OMS, c'est la tête dans le sable, tout le monde. Ça, on voit, c'est des gens-là qui pourraient être des fonctionnaires qui travaillent pour les gouvernements. Donc, les électrosensibles se butent à toutes sortes de réactions. Il y en a même, on le rit en pleine figure. Puis ça, c'est quelqu'un, c'est un intervenant des services sociaux, là. C'est pour n'importe qui. Et les gens, en général, sont conscients que leurs droits ne sont pas respectés. Ça, c'est dans un autre contexte, l'affaire Omar Khadar. Mais la ministre, elle a dit, ça fait quelques semaines de ça, d'abord que nos droits ne sont pas sujets aux caprices du gouvernement du jour et ensuite qu'il y a un important prix à payer lorsque le gouvernement viole les droits de la personne. Alors, moi, je l'ai approprié pour les droits des électrosensibles parce que c'est vraiment ça qui se passe. Alors, ceux dont il va être question sont reconnus par la Charte québécoise des droits et libertés. Et le droit à la santé a été défini par l'Organisation mondiale de la santé, donc je vais en parler. Et l'ONU a aussi réclamé le droit au logement. Il y en a d'autres, là, mais disons que... Donc, qu'est-ce que c'est? C'est l'accès à des soins de santé acceptables, le droit à la santé, d'une qualité satisfaisante et d'un coût abordable. Ça, c'est l'OMS qui dit ça. Mais pour que le droit à la santé soit favorisé, pour que la santé soit favorisée, c'est aussi lié à des conditions de travail sans risque, à des logements appropriés, à une éducation, etc. Donc, c'est pas le droit à la santé tout seul, puis il n'y a rien qu'on doit considérer par ailleurs. Donc, je l'ai dit, celui-là. Ah, mon Dieu, je recule, excusez-moi. OK. Alors, il y a des gens... La réaction la plus courante face à l'électrosensibilité, c'est malheureusement de regarder la personne, puis de dire, est-ce que ça va? Je veux dire, t'es sûr que t'imagines rien, puis d'être considéré plus ou moins atteint mentalement. Parce que les gens ne peuvent pas comprendre. Ce n'est pas tout le monde qui réagit aux radiofréquences puis aux champs électromagnétiques, non. Les gens ne comprennent pas. Comme les autorités ne disent rien, et ni la situation, les gens ne comprennent pas, en général, que quelqu'un puisse être affecté par des rayonnements. Sauf que les rayons X, c'est des rayonnements aussi, et on sait que ça donne le cancer. Donc, c'est vraiment important de voir que c'est une réaction courante, puis c'est bien malheureux, parce que la santé mentale dans notre société n'est pas encore quelque chose de facile pour les gens qui sont atteints mentalement, mais l'électrosensibilité n'est absolument pas une maladie mentale. Je veux dire, c'est complètement faux. Et on a, écoutez, parmi les gens qu'on a, il y a des médecins qui sont membres de l'association, qui sont électrosensibles. Et ce médecin-là a écrit, « Je ne suis pas allée consulter un médecin, elle est elle-même médecin. » Elle dit, « Parce qu'elle a le syndrome de fatigue conique, et de toute façon, ça n'a rien donné par rapport à ça. » Alors, elle n'a pas envie d'aller se faire dire, encore une fois, des niaiseries par rapport à l'électrosensibilité, et elle n'a pas consulté. Puis, elle se sent abandonnée, elle-même médecin, par le système de santé. Alors, les enfants aussi peuvent être électrosensibles. Et si on dit, « Ah, c'est dans ta tête, c'est psychosomatique, et tout ça », est-ce que des enfants peuvent s'inventer des symptômes, ou en tout cas, je doute fort de ça. Et il y a des enfants, comme ce n'est pas reconnu, comme les pédiatres ne connaissent pas ça, les médecins, se retrouvent sans soins médicaux, comme ce parent-là, qui m'a dit qu'elle a remis une lettre du médecin qui a diagnostiqué son fils comme étant électrosensible à son pédiatre, qui a démontré beaucoup d'intérêt, puis qui a voulu voir les protocoles d'un chercheur médecin français qui diagnostique et soigne les électrosensibles. Alors, il lui avait dit, « OK, on va s'occuper de votre fils, on va essayer de faire des choses pour lui. » Et là, il a été consulté, il a été en parler à un médecin spécialiste, qui l'a complètement découragé de faire quoi que ce soit, et il est revenu, puis il a dit, « Je ne peux plus rien faire pour votre fils, madame. » C'est un très gros problème, la question du diagnostic au Québec. Presque tout le monde consulte un médecin, parce qu'on ne comprend pas, on peut être des mois, des années, sans comprendre qu'est-ce qui nous arrive, comment ça se fait qu'on a ça, ça, ça. Il y a bien des choses qu'on n'avait pas avant, puis qui arrivent un peu soudainement parfois. Donc, la réaction des médecins, bon, c'est dans votre tête, donc allez-donc consulter en psy. Ce n'est pas prouvé, c'est controversé, ou au mieux, je ne m'y connais pas. Puis, il y en a qui disent, « Oui, possiblement, mais le diagnostic comme tel, il n'existe pas au Québec. » Alors, notre sondage montre qu'au moins la moitié des électrosensibles qui ont répondu à notre sondage se retrouvent sans diagnostic. Il y en a qui décident d'aller en Ontario, parce qu'en Ontario et en Nouvelle-Écosse, d'ailleurs, il y a des cliniques de santé environnementale, où il y a des vrais médecins, à Ottawa, à Toronto, entre autres, qui font des diagnostics et qui traitent l'électrosensibilité. Alors qu'ici, c'est vraiment pas la situation. Et parfois, même, on voit que même les gens qui réussissent à obtenir un diagnostic, si parfois le médecin hésite à leur faire une lettre, parce que c'est pas mal plus compromettant pour lui de faire une lettre. Alors ça, c'est l'image de l'Ontario. On va sauter. Donc, il y a à peu près, je dirais, deux médecins au Québec, actuellement, qui font le diagnostic. On est 7,5 millions. On n'est pas 7,5 millions d'électrosensibles, mais il y a des sondages qui montrent qu'il peut y avoir 3 à 10 % de la population qui est électrosensible. Il y en a plusieurs qui ne le savent pas. Mais en tout cas, c'est complètement inadéquat. Il y en avait un troisième au privé, mais comme la clinique où il travaillait a fermé, il a été obligé de s'exiler, parce qu'ici, c'est trop peu favorable. Donc, il y a un médecin du système public, oui, qui accepte de faire diagnostic, mais de plus en plus, il hésite à en faire. Alors, comment c'est-tu fait qu'il dit oui à certains et non à d'autres, alors que les symptômes se ressemblent, le fait que les symptômes apparaissent systématiquement aussi et disparaissent systématiquement après, alors que le nombre d'électrosensibles est en croissance? Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Donc, il y en a qui ont un diagnostic, mais qui n'ont pas de proposition de traitement. Ce qui peut se comprendre, parce qu'évidemment, on commence à connaître ça. Il y a quelques études qui ont montré qu'il pouvait y avoir une réaction inflammatoire du corps, certains paramètres, entre autres le Dr. Balpom, mais ce n'est pas évident par rapport au traitement, d'autant plus qu'en personne ne nous en parle. Alors, ça, c'est quelqu'un dont il va être question dans ma présentation, je l'ai appelé Pierre. Dans le monde médical, ça ne fait pas consensus. Alors, le spécialiste qui a consulté lui a dit ça. Puis, en vertu de l'état actuel de la médecine au Québec, il ne pourrait pas effectuer des tests. Donc, les médecins ont peur, parce que ce n'est pas reconnu actuellement. Alors, il a demandé à son médecin, « OK, est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais aller me faire traiter? » Ils ont dit oui aux États-Unis, entre autres au Texas. C'est vraiment facile de partir, surtout quand on est électrosensible, puis qu'il y a du Wi-Fi dans les avions, d'aller se promener par là. D'autres droits qui sont bafoués. Le droit à l'intégrité et à la liberté de sa personne. Il y a des gens parmi nos membres qui ont été interpellés par la police dans la rue, dans leur voiture, en particulier parce qu'ils portaient quelque chose pour se protéger la tête. Ils ont été amenés en psychiatrie. Et là, on leur a parfois fait coller un diagnostic de délire parce qu'ils parlaient des ondes. Nous, on a eu à intervenir comme association, écrire au médecin, puis dire « Non, non, c'est pas du délire, là. Il est vraiment affecté par les ondes. Ça existe. » Et il y en a qui ont dû prendre de façon imposée des médicaments contre leur gré. Alors, une autre personne, un autre de notre membre a eu un internement abusif dont on a été avisé par un organisme qui essayait de l'aider, un organisme d'entraide, pour qu'on puisse essayer de faire quelque chose. Donc, il a vraiment été interné. Le médecin traitant voulait le garder et il voulait qu'il prenne des médicaments et lui, il ne voulait pas. Il en avait déjà pris par le passé pour la même sorte de circonstance et il savait c'était quoi et il ne voulait pas. Alors, l'histoire de Pierre, dont il a été question tantôt, puis il va en être question aussi, se retrouve dans un témoignage, la page témoignante de notre site web. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pourrez aller là. Alors, lui, comment il a découvert son électrosensibilité, après son épisode d'internement duquel une association d'aide l'a sorti, il a appelé à Santé Canada et finalement, il a parlé pendant à peu près une heure. Puis là, la personne qui lui a dit, allez donc lire le rapport du docteur Margaret Sears sur le site de la Commission des droits de la personne, ça s'appelle le point de vue médical sur l'hypersensibilité environnementale. Là, il a eu ça, puis il a dit, oh, c'est ça, c'est ça qui m'arrive, je ne comprenais rien, mais là, vraiment, je me rends compte que c'est ça. Puis là, il a fait une plainte parce que ses doigts avaient été brimés avec l'internement abusif. Le commissaire au plainte n'a pas vu de problème là-dedans, mais il est allé jusqu'au protecteur du citoyen. Puis le protecteur du citoyen a pris ça au sérieux et a émis des recommandations à l'hôpital à l'égard de comment il avait été traité là-bas. Alors, c'est la même personne dont il est question, Mathieu. J'étais toujours engourdie mentalement, j'avais de la difficulté à marcher, à me concentrer. Payer un compte était devenu un enfer. Le médecin m'ayant diagnostiqué avait ordonné qu'on me trouve un endroit salubre, sans ondes. Mais les services sociaux m'ont fait arrêter en me donnant un faux diagnostic. Donc, ce n'est pas des situations faciles. Il y a des membres qui se retrouvent, vraiment, notre première année de fonctionnement, on a dû aider intensément des personnes électrosensibles qui se retrouvaient dans des situations impossibles, comme cette personne-là qui était anciennement préposée aux bénéficiaires et qui est devenue, elle-même, bénéficiaire de l'aide sociale parce qu'elle était électrosensible, suite au fait qu'elle a été exposée à un groupe de compteurs intelligents en dessous de son appartement ou en tout cas, mais vraiment très proche. Et elle faisait des appels sans succès pour qu'elle soit transférée ailleurs. Alors là, on a décidé de la transférer. Puis regardez où on l'a transférée. Alors, son appartement est encerclé en rouge, c'est en bas, là. Puis vous voyez, parce que ça a été pris un jour de neige, il y a des lignes à haute tension. À quoi? Une centaine de pieds de là, là? C'est vraiment pas loin. Donc elle n'est pas mieux. Et on essaie depuis des mois de contacter le médecin, la travailleuse sociale, l'office municipal d'habitation, je pense que ça s'appelle comme ça. Mais ils se renvoient tous la balle ou ils répondent pas ou c'est vraiment quelque chose. Pourtant, l'ONU trouve que tout le monde a droit à un logement convenable. Ça vise à garantir que tout le monde a un lieu sûr pour vivre en paix et dans la dignité, y compris les personnes qui sont pas propriétaires. Alors ici, on a écrit une lettre au député de Mathieu pour dire qu'il était sur le point d'être évincé de sa résidence par la banque. Et ça, c'était en plein hiver. C'est vraiment plein de considérations en disant qu'il était électrosensible et en expliquant pourquoi les personnes électrosensibles ne peuvent pas être n'importe qui. Alors, on s'est aperçu quand on a fait notre première assemblée de fondation en 2016. On avait une fiche d'inscription pour devenir membre. Puis on n'avait pas pensé, nous, qu'il y avait des gens qui n'avaient pas d'adresse. On avait mis, non, adresse, courriel. Que des gens puissent ne pas avoir, vouloir Internet. Mais là, donc, on a créé, on a dû créer une catégorie enquête de domicile fixe. Il y avait quelqu'un qui était venu en vélo de je ne sais pas combien, de dizaines et plus de kilomètres à l'assemblée. Lui, il restait dans une tente, il se promenait de lieu en lieu. Il y a des gens qui restent dans leur voiture. Je veux dire, il y en a qui sont obligés, il faut de trouver quelque chose, de demeurer dans un logis qui n'est pas adapté. Puis on peut se demander comment ça se fait que dans une société où il y a toutes sortes de ressources pour les itinérants, ce qui est une bonne chose, évidemment, entre autres des refuges, notamment quand il fait très froid, il n'y a rien qui existe pour les personnes électro-sensibles. il n'y a aucun refuge. Je veux dire, nous, on nous demande au rescue, bien, pouvez-vous créer une maison qui pourrait... Mais là, je veux dire, on commence là, puis on ne roule pas sur l'ordre non plus. Donc, il y en a qui dorment dans leur auto, qui dorment dans une tente, qui peut toujours aller l'été, mais quand même. Donc, parfois, les dossiers disparaissent, comme dans ce cas-ci. C'est vraiment... Cinq mois après, on a informé cette personne-là que le rapport médical ne figurait pas à son dossier, qu'il n'avait jamais été traité. Puis le CLSC, bien, il a conseillé de s'adresser au protecteur du citoyen. Il y a une personne qui a demandé de pouvoir être visitée lors d'une première rencontre pour quelque chose qu'il voulait faire à l'aide juridique. Si l'entretien pouvait avoir lu par téléphone. Non. Le premier rendez-vous, madame ou monsieur, se fait en personne et sur place. Donc, on l'a fait attendre, non seulement on l'a fait attendre deux heures, avec les cellulaires de tout le monde, le Wi-Fi, le parfum. Elle était aussi chimico-sensible, mais elle a eu un gros total de trois minutes avec son avocat. Le droit au travail, c'est vraiment un droit fondamental. C'est vraiment un droit important pour une personne, pour son estime personnelle, à des conditions de travail qui respectent la santé, la sécurité et l'intérêt physique de la personne. Ça, c'est dans la charte québécoise des droits et libertés et dans plein d'autres chartes, sûrement. Et il y a des personnes qui essayent, malgré tout, de vouloir de retourner au travail. Puis il y a cette personne-là qui avait déjà suivi des cours en dessin industriel, qui a décidé de retourner, qui a demandé aux professeurs dans la classe « Est-ce que c'est possible que les gens éteignent leur cellulaire, etc. » Ce qui n'était pas évident. Alors lui, il est assez actif. Il est assez actif, d'ailleurs, dans sa région. Il a distribué des clients d'information. Il a mesuré les taux, etc. Mais il y a quand même des moments où il a dû s'absenter parce que c'était trop. Cette personne-là dit que c'est une femme. Elle, elle continue de travailler, mais après trois arrêts de travail de plusieurs semaines, elle a fini par réaliser qu'elle était électrosensible, que c'était le lieu de travail qui la rendait malade. Son employeur a accepté des accommodements. Alors elle a dû quand même réduire son temps de travail. Et c'est quatre semaines de vacances auxquelles elle a droit. Ils sont dispersés dans l'année parce qu'elle, son travail principal en dehors de son travail rémunéré, c'est d'essayer de se remettre de travailler dans des conditions qui n'ont pas de bon sens pour un électrosensible. Cette personne-là, je veux dire, il y en a qui font des démarches, on va en parler un peu tantôt, il y en a qui ont droit à une assurance salaire, mais il y a des gens qui doivent quand même démissionner et qui n'ont pas l'énergie ou les moyens financiers de continuer à essayer de défendre leurs droits. Je veux dire, ça, ça arrive aussi. Alors, les syndicats, c'est souvent, on peut s'adresser à son syndicat qui est censé protéger nos droits, faire quelque chose. Il y a des syndicats qui le font, mais dans ce cas-ci, par exemple, les avocats lui ont dit, oui, on peut faire une demande à un arbitrage, mais quand vous aurez été consulter un médecin en Ontario, ben oui, mais ce n'est pas évident pour tout le monde de faire ça. Quelqu'un qui reste, je ne sais pas moi, à Québec, qui doit se rendre à Toronto ou même à Ottawa, là, c'est loin, et sur nos routes et nos autoroutes et partout, il y a des tours de plus en plus. Alors, il y en a qui essayent, qui, comme lui, il était mécanicien d'une flotte de camions. Il a demandé au propriétaire d'enlever les cellulaires, puis il a plus ou moins dit oui, mais les camionneurs avec qui ils faisaient affaire quand même, c'était leur camion qui réparait, ce n'était pas toujours évident, puis ils devenaient de plus en plus malades, il fallait qu'ils prennent du temps pour récupérer. Finalement, il a décidé d'arrêter de travailler dans ce contexte-là. Il y a un pompier, il y a quelqu'un qui était pompier dans notre, parmi nos membres, il a demandé, dans une formation, qu'on éteigne cellulaire à Wi-Fi, puis ils ont dit non. Statistique Canada, il y a quelqu'un qui a voulu aller travailler, faire un peu de sous en participant au recensement comme contractuel, puis Statistique Canada a maintenant une politique sans parfum pour accommoder les chimicaux sensibles. Alors, les édifices fédéraux ne sont pas censés, les gens ne sont pas censés porter du parfum. Mais, on a refusé de l'accommoder, elle, on a refusé d'accommoder son état d'électro-sensibilité. Un spa, on pense, oh mon Dieu, un spa, c'est pour la santé, c'est pour favoriser la santé, le bien-être, mon Dieu, que ça fait du bien qu'on va là. Malheureusement, moi, je ne fréquente plus les spas. et pour les gens qui travaillent dans un spa, c'est souvent des contractuels, des travailleurs autonomes et cette membre qui est massothérapeute, qui était massothérapeute, a demandé à son employeur des accommodements, refus. Alors, elle a déménagé à la campagne, elle a dû se refaire une clientèle, ce qui n'est pas évident, et travailler chez elle. Alors, le bien-être d'un spa, les petites chandelles, les bonnes odeurs, etc. Le droit au travail, c'est violation. Comme je disais au début que la plupart de nos membres, plus de la moitié, ont entre 40 et 60 ans, c'est difficile à cet âge-là d'arrêter de travailler, il y en a qui doivent le faire. Pour toutes ces raisons-là que vous connaissez, les lieux de travail ont de la technologie sans fil, refus d'accommodement et l'état de santé précaire aussi, le venu précaire. Alors, cette personne-là, pendant six ans, ne savait pas qu'il était électrosensible. En 2016, il a finalement eu un diagnostic du médecin. Il était aussi sensible aux produits fumiques et aux moisissures. Alors, pendant ces six années-là, il s'est fait bourrer de médicaments par les médecins pour soulager ceci, cela, cela. Et là, à un moment donné, il a décidé d'arrêter tous ces médicaments-là. Et là, quand il a compris que c'est... ce qui le rendait malade, c'était son solidaire et le Wi-Fi. Alors, pendant ces six années-là, il a perdu... c'est un entrepreneur et un artiste. Il a perdu son commerce. Il a perdu ses économies qui ont été saisies par le fisc. Il a perdu sa maison. C'est lui qu'on voulait mettre dehors en plein hiver. Et on l'a laissé passer des mois et des mois dans sa maison où il y avait un énorme trou dans le solage. Donc, le froid rentrait, la pluie rentrait, il y avait des moisissures qui s'accumulaient au sous-sol. Ils ont fermé son dossier et là, ils l'ont mis sur l'aide sociale mais avec un prêt parce qu'il y a un petit terrain et ils disent « quand vous allez vendre ce terrain-là, vous allez nous rembourser » et ils ont déjà demandé de lui rembourser les quatre premiers mois de prestation qui sont un grand total de 600 $ par mois. Alors, qu'est-ce que vous faites avec 600 $ par mois? Je me le demande. Donc, on a réussi à obtenir un délai, c'est-à-dire que la banque a charitablement accepté d'attendre au 21 mars pour le mettre dehors. Jour officiel du printemps. Sauf que le 21 mars, il y avait de la neige, il y avait du froid, il y en a eu pendant plusieurs semaines après. Il a été un moment chez sa mère mais après, il s'est rendu dans son camp de chasse à un kilomètre du chemin, pas d'eau, pas d'électricité, etc. C'est devenu son milieu de vie. Alors, c'est vraiment une attaque au droit à la sauvegarde de sa dignité, la façon dont on traite les électrosensibles ici. Et il y a même des médias qui ne font pas exception de temps en temps. Il y a eu une entrevue dans une chaîne que je ne nommerai pas avec trois électrosensibles à Montréal dans un parc avec une belle tour dans le parc. Alors, quel meilleur moyen de faire perdre leurs moyens justement aux électrosensibles qui se sentent étourdis, qui oublient des choses que de venir les interviewer dans cet endroit-là. C'est vraiment vouloir montrer que, voyons donc, regardez-les, là. C'est vraiment violent, je trouve. Alors, il y a aussi le droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens. Quelqu'un dans un appartement, dans un condo, avec des voisins partout, ne peut pas jouir paisiblement, en particulier quand il est atteint d'électrosensibilité de tout ça. Je veux dire, c'est impossible. Et le droit à l'inviolabilité de sa demeure, malheureusement, ça fait que, même si ce droit-là existe, chacun, donc tous les voisins, peuvent décider d'avoir le Wi-Fi le plus puissant, la télé sans fil, toutes ces belles choses-là et il n'y a personne qui a à redire. Donc, il y aurait peut-être des choses à revoir dans ces règlements-là. Les enfants, on en a parlé, j'en ai parlé au début, évidemment, ils ont droit, c'est un droit à la protection, à la sécurité et à l'instruction. Au Québec, malheureusement, il y a des enfants de nos membres qui sont rendus malades par la présence de Wi-Fi, des routers, des émissions cellulaires dans l'école, etc., et les commissions scolaires refusent de les accommoder. Il y a peut-être deux commissions scolaires qui ont accepté d'accommoder un enfant et il y en a une des deux l'accommodement qu'ils ont trouvé, bon, ils ont fermé ceci ou cela, c'était de placer ce jeune dans une classe d'autistes. Le jeune n'est pas autiste, il est électrosensible, mais c'était la meilleure façon pour lui de ne pas être exposé et ça a été dur à ses parents de lui faire comprendre que non, il n'est pas autiste, c'est juste pour le protéger des ondes parce que les enfants autistes n'ont pas le droit d'avoir de cellulaire, alors que ce n'est pas le cas pour les autres élèves. Parfois, on fournit un enseignant à domicile aussi pendant quelques temps, mais parfois on le retire, donc il y a des enfants qui, pendant un certain temps, n'ont pas d'instruction du tout et ce n'est pas la situation idéale que des enfants, oh mon Dieu, je ne sais pas à combien je suis rendue, il y a-tu un numéro ici, il n'y a pas de numéro, OK. Donc, les enfants sont très isolés, il y a des enfants qui ont vraiment des symptômes extrêmement, qui peuvent être dangereux, le tachycardie, des troubles du rythme cardiaque, etc. Alors ça, c'est une lettre du médecin à propos de l'enfant dont je parlais précédemment. Alors le médecin, il vit tous les problèmes dont il souffre et il recommande que sa classe soit exempte de Wi-Fi, téléphone cellulaire et iPad. Et un de ces jeunes-là, ils ont demandé une évaluation psychiatrique. Bien, la mère a accepté parce qu'elle s'est dit « je le sais, mon enfant, il n'y a pas de problème de santé mentale ». Elle a accepté et heureusement, la réponse est venue « il n'y a aucune condition psychiatrique pour votre enfant ». Alors, ce dont il souffre, ce n'est pas ça. Il y a eu malheureusement des gens qui se sont enlevés de la vie à cause de l'électrosensibilité. à cause que ça devient une situation extrêmement difficile à vivre sur plusieurs plans. Il y a des gens dans notre association qui en connaissent et en Angleterre, ça avait fait le tour un peu, une jeune fille aussi qui s'était enlevée de la vie. Bon, les commissions scolaires, on va passer un peu. Le droit à l'information, ça, c'est vraiment absolument pas respecté. La population n'est pas au courant, les intervenants ne sont pas au courant les santé et les services sociaux ne sont pas au courant et ce qu'on ne sait souvent pas, c'est que les appareils de technologie sans fil et les équipements de soutien, les antennes et tout n'ont jamais été évalués pour leur impact sur la santé. Jamais. Sauf l'effet thermique, la possibilité de se brûler avec son cellulaire. C'est tout. Alors ça, ça n'a aucun bon sens puis les gens ignorent ça puis de nos membres nous disent « Mon Dieu, comment ça fait qu'ils ne nous disent pas ça? » Il y a eu un début de mouvement depuis le début des années 2000. Il y a des citoyens, des médecins, des scientifiques souvent regroupés qui tentent d'alerter sur l'impact possible de la technologie sur la santé. Mais bon, jusqu'à présent, ça ne donne pas grand résultat, malheureusement. Donc, il y a aussi un droit qui s'appelle le droit à une aide financière et sociale. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent incapables de travailler, pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, parce qu'ils sont incapables de travailler. Et on leur refuse malgré une lettre de médecin qui dit qu'ils sont incapables de travailler. Il y en a qu'on connaît qui ne peuvent pas avoir le montant maximum qui est autour de 900 $ par mois au lieu de 600, ce qui n'aide pas leur situation. Hier soir, il y a eu ici la soirée des sages organisée par André Fauteux et le thème, c'était le droit de vivre dans un environnement sain. Bien, je n'étais pas ici, je ne pouvais pas venir hier soir, coucher à Montréal et rester toute la matinée. Pour moi, je ne viens à peu près plus à Montréal. C'est trop difficile. Donc, parmi nos membres, il y en a qui ont déménagé à la campagne. Il y en a qui sont même retirés, comme je parlais tantôt, au fond du bois dans un camp de chasse pour échapper aux sources de pollution. Mais c'est de plus en plus difficile. Puis il y en a qui deviennent incinérants. Donc, ce n'est pas son qu'un chasse à lui, mais c'est quelque chose d'un peu semblable dans lequel il y a en ce moment. Il y a une scientifique qui fait partie de... Moi, je suis scientifique, mais il y en a une autre qui est devenue électrosensible. Deux minutes? Alors, cette femme-là est arrivée, elle est américano-canadienne. Son témoignage, d'ailleurs, se retrouve dans la page témoignage. Elle est arrivée dans une ville du Québec, puis là, elle a dit, ah, pour le seul but, d'apprendre le français, puis de vivre dans une autre culture, puis de... Elle avait envie d'un changement dans sa vie. Et... Mais au bout de trois mois, elle a commencé à se sentir malade, mais malade. Elle ne comprenait rien. Finalement, elle a fini par entrer en contact avec quelqu'un qui lui a référé un électricien pour mesurer. L'électricien, quand il a vu ça, il a dit, vous ne pouvez pas rester ici. Et c'était parce qu'il y avait la télé Wi-Fi, une antenne de télé Wi-Fi qui avait été installée. Et quand les étudiants sont venus dans leur logement, puis qu'il y a eu Wi-Fi et tout, elle était... Donc, elle a passé par des sous-sols, dormir sur le plancher, dormir dans sa voiture, dormir un peu partout. dans des endroits où il y en avait le moins possible. Puis, elle a fini par se trouver un petit chalet dans l'Estrie avec... qui n'avait pas d'onde, mais qui était mal isolée, etc. En tout cas, c'est une vie... Donc, elle a dit... Elle a essayé, parce qu'elle est affiliée à une université, de maintenir sa vie professionnelle. Puis, grâce à Internet, elle a réussi à rester en contact et active. Mais là, elle ne peut plus voyager pour aller donner des conférences parce qu'il y a du Wi-Fi. Non seulement dans les avions, dans les hôtels, les bibliothèques, les universités. Donc, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle va faire. Donc, il y a parfois des exceptions envers les électrosensibles. Cette femme-là, qui est informaticienne, donc, c'est une exposition professionnelle qui a fait qu'elle est devenue électrosensible. son CLSC a accepté des choses, son IGA accepte des choses et même l'employé d'Hydro-Québec, il éteint son appareil puis il transmet les données de son compteur non-communicant une fois qu'il est sorti de chez elle parce que son compteur est chez elle. Mais ça, ça n'arrive pas souvent. Il n'y a pas eu beaucoup de choses comme ça qui ont été dites dans le sondage. Est-ce qu'ils défendent leurs droits? Oui, mais pas tous parce qu'on ne sait pas nécessairement qu'on en a puis on n'a pas nécessairement l'énergie de se battre. Alors, ils essayent auprès de leurs syndicats qui en ont un, leur employeur, auprès de la CESST s'ils ont droit, commission scolaire, organisme de défense de droit. Il y a des recours, mais ce n'est pas facile puis c'est une question qui relève de la santé. Donc, il y en a plusieurs souvent qui se renvoient à la balle qui disent non, on ne peut rien faire par rapport à ça parce que c'est la santé, c'est le ministère de la santé qui décide. On ne peut pas dire qu'il ne faut pas essayer. Donc, on voit que les électro-sensibles ont des droits fondamentaux qui sont bafoués puis que la source est bien réelle. La pollution électromagnétique, c'est un sérieux problème dont doivent se préoccuper les autorités chargées de protéger les populations parce que c'est leur rôle. Puis là, je terminerai par une image. La pollution par le bruit, ça n'a pas de frontières non plus, la pollution de l'air non plus. Les autorités renseignent la population sur ce sujet-là puis il y a des lois qui existent pour protéger. Maintenant, il faut qu'on aille à 9 mètres si on veut fumer d'un édifice public. Puis le bruit, il y a des règlements aussi passés à l'heure, etc. Mais ça va prendre combien de temps pour que ça soit la même chose pour la pollution électromagnétique? c'est vraiment de plus en plus urgent parce que de plus en plus partout et de plus en plus fort aussi. Alors voilà, c'est tout. Vous pouvez aller sur le site du Rescue et on a aussi un dépiliant qui vient de sortir qui s'appelle ElectroSmog. Vous pouvez le trouver au kiosque du Rescue qui est dans la troisième rangée vers le milieu et que Marie-Michelle tient cette fin de semaine. Merci beaucoup. Merci.